bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un hall voilà hall à la boutique univers broderie je vous explique d'abord pourquoi je vous ai touché un mot pendant cinq secondes sur une précédente vidéo la broderie estampée commence à me gaver un peu faut dire les mots comme ils sont je avant je ne faisais que du point compter avant de connaître l'estamper et là je reviens mes premières amours c'est à dire au point compter ça ne veut pas dire que je ferai plus d'estamper de toute façon j'ai des broderies qui sont en cours celle là je vais les terminer ma collection de fleurs du mois je vais les continuer voilà mais je vais en faire moi et me consacrer surtout au point compter et surtout aux créateurs et créatrices de toile parce que bon comme vous le savez de toute façon j'en suis à 200% consciente que les kits que l'on a dans les partenariats ou que l'on achète dans les boutiques qui viennent de chine à 90% ce sont des copies faut pas se le cacher bon c'est bien pour les mal et personnes qu'on parle de gros budget tout ça bon pourquoi pas bon moi c'est vrai que vous allez dire on était culotté de dire ça a vu le nombre de kits que tu reçois en partenariat oui je sais je présente ces kits mais je veux retourner également vers les créateurs vers leur leur toile initiale vers leur gris initiale voilà comme je faisais avant voilà mais je sais qu'il ya une demande sur ma sur ma chaîne de pouvoir représenter des créateurs pas d'étoiles de créer de créateurs voilà donc je vous rassure je brode des toiles de créateurs ou créatrices je vous montrerai je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer parce que je brode en ce moment de des créateurs voilà est ce que peut-être je crois que j'ai déjà montré mais bon je vous repasserai quelques broderies que j'ai fait avant et je vous montrerai en même temps des projets que j'ai voilà aujourd'hui donc c'est un hall de chez la boutique univers broderie et lundi alors normalement je reçois lundi j'ai eu la vie du colissimo il y aura également un hall mais de la maison du canevas voilà donc univers broderie vous connaissez un voilà ça c'est leur petite carte qu'ils mettent dans le dans le colis pour ceux qui ne connaissent pas cette boutique ça arrive je vous mettrai toute façon le lien de la boutique en barre d'infos et je vous mettrai également les liens des articles que je vais vous présenter aujourd'hui alors d'abord ça je vais vous montrer après alors attendez je vais mettre ça là dessus ce que je voudrais pas les salir et ma table est propre mais c'est ma table de bricolage on ne sait jamais j'ai d'abord pris des épluches un kit alors c'est un kit alors vous pouvez acheter la toile que je vais vous présenter tout seul bien sûr le patron la grille je vais y arriver avec mes mots aujourd'hui vous pouvez acheter la grille toute seule et vous pouvez l'acheter aussi donc avec la toile et les fils moi j'ai pris la toile et les fils malgré que j'ai déjà du fil à la maison mais bon là j'ai pris le kit complet comme ça je suis tranquille et donc les fils ce sera du dmc et la la grille de broderie excusez moi je cherche mes mots c'est une catastrophe c'est une lily point voilà j'adore les lily point j'adore ces créations avant alors je sais pas si maintenant elles sont de nouveau à deux mais avant elles étaient à deux mais malheureusement il y avait une des deux créatrices qui était décédé ça fait quelques années maintenant je ne sais pas du coup si j'ai perdu leur prénom si je me rappelle de leur prénom je vais vous les mettre je ne sais pas si elle continue toute seule ou si elle a repris avec elle une autre créatrice pour continuer la l'aventure voilà mais en tout cas l'aventure de lély point continue quand même malgré ce malgré le décès de sa collègue voilà alors c'est sur le thème de la carotte c'est sur le thème du jus de carotte voilà alors voyez on peut le broder sur un torchon mais bon moi sur les torchons bon c'est beau hein mais je trouve que ça c'est pas que ça sert à rien bon déjà le torchon vous n'allez pas vous en servir puisque vous l'avez brodé il va rester pendu au mur de la cuisine il va prendre la poussière il va prendre le gras de la cuisine il va donc non donc moi les mets les les points je préfère les broder sur une toile normale que je vais encadrer par la suite d'ailleurs j'en ai deux encadrés que j'avais terminé l'année dernière je crois que oui alors le texte que l'on aura à broder ce sera épluché et râpé un kilo de carottes bio que vous ferez cuire cinq minutes à la vapeur après les avoir laissé refroidir mixez les avec le jus d'un citron d'une orange et quelques quelques glaçons servir frais alors toutes les recettes qu'ils mettent sur leur broderie sur la broderie vous pouvez les refaire il n'y a pas de souci voilà donc ça c'est le jus de carotte avec deux belles carottes et un petit vichy couleur carotte ici alors je ne vais pas vous montrer la grille je l'ouvre juste ah ben c'est bon c'est marqué derrière donc on vous propose de le broder sur une toile en couleur blanc cassé c'est ce que j'ai reçu parce que c'est une toile c'est une 7 je crois oui je crois que c'est une 7 est-ce que c'est marqué non mais je vous remarque en bas mais normalement c'est une aïda 7 voilà et donc en aïda 7 donc ça venir 7 points au centimètre ça vous fait une broderie qui mesure 27,3 sur 28,1 en brodant en deux fils bon vous pouvez aussi broder en un fil si vous voulez mais moi le un fil j'aime pas sur les alors je vais cacher le haut de la grille voilà sur ici les références de couleurs on vous donne les références dmc et on vous donne également les références en short tout est à boiteau du coup pas cher à boire en même temps on va vous donner le nombre de points par exemple kaki vous aurez 4 231 31 croix à faire le gris vous aurez 467 croix à faire voilà bon etc et vous avez les symboles donc là je vous la montre pas plus un puisque c'est une grille de créateur et je ne veux pas qu'on voit la grille voilà donc avec ça ben j'ai eu la toile donc que je vous l'aïda 7 voilà hop là une aïda 7 qui mesure alors je prends ou maître de couture mon petit mètre de alors je vais pas compter la visière donc là j'ai une toile qui fait 55 et demi d'un côté et 57 de l'autre voilà je vais laisser ce que j'encore en avoir besoin donc j'ai largement de quoi faire puisque toute façon on me dit que je vais faire moi j'arrondis du 30 30 voilà donc j'ai de quoi faire avec cette toile j'ai bien sûr reçu les couleurs de les fils alors je voulais montre alors là ça va mieux voilà si je vous montre trop près voyez vous n'aurez pas la vraie couleur donc je donne les références ça je peux vous les donner 38 54 471 38 53 520 le 320 le 648 le 720 à je non 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 je croyais que j'en avais deux mais non le 720 et le 349 voilà donc voilà les couleurs que j'ai pour faire mes carottes voilà donc ça c'est le kit que j'ai pris je mets sur le plastique parce que j'ai vraiment peur de salir la toile et pardon et ensuite j'ai repris des toiles alors celle-là s'en est aussi oui ce sont toutes des étamines j'aime beaucoup broder sur l'étamine le lin maintenant je n'aime plus parce que ma vue ne veut plus le lin est plus compliqué à broder mais l'étamine j'aime beaucoup c'est régulier comme tram et voilà alors on va commencer par celle là j'ai des peluches j'aime pas avoir les peluches alors c'était oui orange c'était marqué nouveauté alors du coup je ne sais pas ce que je ferai avec je trouverais mais pourquoi pas faire un peu sur l'automne halloween j'aime pas beaucoup mais des fois il ya des beaux des belles broderies d'halloween parce que moi s'il ya des squelettes par exemple ce sera non d'office voilà je ne veux pas de squelettes pas de squelettes pas de serpents pas de voilà donc si je trouve une belle broderie à faire où il n'y a pas de squelettes pourquoi pas je peux peut-être faire de l'halloween alors un halloween ou alors est ce que vous avez la couleur réelle ça me fait mal aux yeux mais bon voilà ouais c'est à peu près c'est un peu plus foncé quand même que ce que vous voyez voilà c'est couleur carotte on reste dans le thème ensuite ah oui je ne vous ai pas donné la mesure alors normalement tous les coupons que j'ai pris font la même taille donc j'enlève la lisière puisque la lisière ne sert à rien 68 et demi avec la lisière ça fait 70 et dans l'autre sens ça fait du 53 et je vous j'essaie je vais essayer de vous montrer la trame alors attendez ah ouais non de ce côté là je ne peux pas grandir attendez bougez pas voilà alors je vais essayer de vous montrer la trame ça floute j'arrive pas non ça floute ah voilà voilà la trame du fil enfin de la toile donc ça c'est du 12 fils virgule 6 si je ne me trompe pas de toute façon je vous remets tout à l'écran excusez moi je suis revenu face à vous en plus j'avais fait tomber mon téléphone deuxième toile alors c'est également une 12,6 si je me trompe je vous remets un sur l'écran mais voilà alors où là vous voyez pas bien je vais essayer de vous remettre des photos pour vous voyez la vraie couleur c'est du vert clair vert d'eau voilà alors ça je sais déjà ce que je vais faire avec j'ai une grille d'une créatrice ukrainienne que j'ai acheté la semaine dernière et elle a fait son modèle donc sa broderie sur cette couleur là voilà bon là j'en aurai beaucoup beaucoup trop puisque c'est une petite broderie mais c'est pas grave je ferai d'autre chose avec voilà donc là c'est vert et je sais déjà ce que je ferai avec ensuite de l'étamine toujours toujours en douce fil alors je n'arrive pas à vous montrer la couleur mais la vraie c'est un vieux rose mais plus foncé que ce que vous voyez plus foncé que ce que vous voyez donc c'est pareil hein c'est une grande toile voilà donc là je sais pas du tout ce que j'en fais ce que je vais faire avec je verrai si vous avez des idées n'hésitez pas dites moi ben tiens avec ton vieux rose tu pourrais faire cette cette création là ou avec ton orange celle là si vous avez des idées lâchez vous donnez les moi alors celle ci alors ça je j'ai toujours adoré ce genre de de toile avant je la voyais souvent mais en aïda par contre je ne sais pas ce qu'il y en a encore les gars c'est blanc alors on va essayer à voilà regardez regardez moi ça comme c'est joli c'est plein de brillant de paillettes est trop trop beau pareil je ne sais pas ce que je vais faire avec oui ben je sais j'exagère j'achète des toiles et je sais pas ce que je vais faire avec mais elle est vraiment malheureux il ya un nombre de paillettes dessus c'est du fil c'est le fil c'est pas des paillettes qui sont collés un c'est un fil brillant qui est tissé avec mais trop 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 beau qu'est ce que je vais faire avec je sais pas bon là ça serait plutôt alors noël ou les choses comme ça mais c'est vraiment rare je crois que j'ai fait une fois noël et puis là j'en ai une estampée là une celtique mais noël c'est très rare que je le brode je vous explique pourquoi parce que vous allez vous broder un tableau de noël vous allez l'installer chez vous au moment de noël noël est finie vous l'enlevez hop il est dans un carton pendant un an donc je vois pas trop le l'intérêt de broder des choses de noël pour qu'elles restent dans un carton pendant pendant 11 mois je sais pas si vous êtes comme moi mais bon c'est moi qui est peut-être spécial et voilà mais celle là je l'adore alors c'est tout rien n'a acheté d'autre la blanche paillettes la vieux rose la vert pâle maintenant on voit un peu mieux les couleurs et ici la orange orange pétant orange carotte voilà et du coup après mes fils pour broder mes carottes ma grille pour broder mes carottes et la toile là c'est une aïda mais naïda 8 donc pour broder mes carottes donc voilà comme vous avez pu voir en incrustation je vous ai remis les prix je vous ai remis les mesures normalement tout ce que j'ai dit ça devait être bon alors maintenant si vous avez des idées bon à part l'aïda parce qu'elle a déjà sa petite grille celle là bon il va y avoir une broderie dessus sur la verte mais il va y aura beaucoup trop de toile et encore j'ai pris des petits coupons 1 là il y aura beaucoup trop de toile ça va me prendre ouais un quart je crois que ça va me prendre un quart de la toile pour le faire si vous avez des idées pour le faire après des idées pour le vieux rose des idées pour la paillette et des idées pour la orange donc là je dis je pense plutôt un thème automne ou halloween tu nous dis des conneries et dites tu veux pas broder du noël parce que tu vas le sortir qu'une fois par mois donc pourquoi tu veux broder du halloween qui là pareil restera quoi une semaine sur ton mur non je sais pas si vous avez des idées allez y lâchez vous dans ce cas là vous mettez les noms des créateurs et les noms de comment le titre de la création voilà pour que je puisse les retrouver si vous arrivez à mettre des liens directement commentaire allez-y n'hésitez pas comme ça moi je regarde je regarderai tout ça et puis voilà donc on brodera tout ça va ensemble les carottes les ou alors je vous montrerai où j'en suis où j'en arrive de temps en temps je vous ferai peut-être une vidéo où je brode je vais voir comment je vais faire en ce moment toute façon moi le soir je ne regarde pas la télé on regarde jusqu'à scène de ménage après c'est fini ouais il faut vraiment qu'il ya un truc mais alors hyper super méga intéressant c'est très rare à la télé donc je regarde youtube sur ma télé je regarde les copinettes si vous avez les chaînes youtube je vous regarde voilà mais en ce moment là depuis deux trois jours je me fais une cure de vidéos de brodeuses américaines du canada anglaise donc je ne comprends rien ce qu'elles disent mais je m'en fous enfin bon il ya des mots par ci par là que j'arrive à traduire mais bon un français qui va parler anglais je vais réussir à déchiffrer un peu mais un anglais enfin il a ce sont des femmes une anglaise ou une américaine qui parle anglais à sa vitesse normale j'ai du mal et on n'arrive pas à mettre les traductions sur leur chaîne à eux donc c'est dommage mais bon je m'en fiche ce que je regarde surtout mais c'est ce qu'elles font j'en ai trouvé une bas je l'ai mis sur le groupe j'ai mis une capture d'écran elle le fait une broderie là je ne pourrais pas j'aurais pas la patience je vous jure on dirait une photo on dirait je vais je vais attendez voilà je vous la mets là on dirait une photo de vrais animaux qu'elle en train de broder elle fait aussi une une voie je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos allez la voir bon si vous comprenez pas l'anglais comme moi bon c'est pas grave principal c'est de voir les broderies qu'elle fait elle est en train de faire également une voiture excusez moi une voiture qui est dans un garage je crois donc c'est une voiture de sport rouge et ça j'ai compris qu'elle le faisait passant un monde donc son mari je vous dis il ya des mots que je comprends un mais bon faut que je me elle a un nombre incalculable de broderies qu'elle fait en même temps enfin qu'elles qui sont toutes commencé mais c'est pas des petites broderies c'est vraiment des très grandes genre achat des voilà je la regarde tu est comme ça ah après je regarde comme ça ses vidéos a mon olala mais alors vous la vidéo la photo la rue se la remerce demande c'est cette broderie là je sais pas en quelle c'était sa toile elle est mais ça doit être du fin donc voilà en ce moment je me fais une cure de vidéos de brodeuses américaines anglaises, canadiennes il y a des canadiennes qui parlent français donc ça va mais il y a des canadiennes qui ne parlent pas le français qui parlent l'anglais également mais c'est pareil et il y en a d'autres que je regarde aussi et qui font beaucoup de... là-bas j'ai remarqué qu'ils font beaucoup de broderies antiques, des sampleurs des choses comme ça, des abécédaires mais oh là là les merveilles c'est trop beau donc voilà j'attends déjà me dire ce que vous pensez est-ce que vous vous brodez sur de l'étamine est-ce que vous avez déjà brodé des dizi points est-ce que du coup là c'est du 12 normalement si je ne me suis pas trompée c'est bien du 12,6 fil est-ce que c'est fin pour vous est-ce que ça va ou est-ce que vous avez encore fait plus fin voilà dites-moi tout je veux tout savoir je suis une petite curieuse et j'attends toutes vos propositions de broderie comme ça j'irai voir et puis j'en choisirai certaines pour faire sur les toiles que j'ai achetées lundi donc je vous referai une vidéo avec ce que je vais recevoir de la maison du canevas là c'est pour une création d'une créatrice voilà de Barbara Anne Anna Barbara Anna ou Barbara Anne donc là ça y est j'ai déjà ma grille il ne me manque plus que mes fils qui vont arriver pareil j'ai repris du DMC oui je sais je suis folle j'ai je ne sais pas combien des chevettes de fils que j'ai pris chez Amazon mais voilà c'est pas grave c'est grave docteur non mais tous mes fils Amazon vont me servir ne vous inquiétez pas ils vont me servir pour les achats là il faut quand même beaucoup de fils et si je veux les prendre en DMC là ça va me coûter une fortune donc c'est pas la peine alors désolé si vous avez eu de temps en temps des coupures dans la vidéo mais j'ai un très gros coup de barre j'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq celle-ci c'est la sixième là c'est bon j'arrête pour aujourd'hui plus plus les montages que je suis en train de faire je suis fatiguée du coup vous avez des coupures dans la vidéo mais c'est parce que bon ben comme je baille je coupe je coupe quand je baille voilà et je suis désolée mais bon le traitement que je prends pour mes douleurs est très lourd aussi donc c'est vraiment très fatiguant donc voilà bon je vais tout remballer tout descendre en bas je vous montrerai donc je vais faire une vidéo avec ce que je suis en train de faire en ce moment en dehors des des estampées je vais vous faire une vidéo également pour le rangement de mes fils voilà j'ai plusieurs choses à vous faire voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais des gros poutou poutou des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous maintenant je m'en vais dans mon fauteuil je vais me reposer avec une broderie bisous 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 Sous-titrage ST' 501